Élections législatives 2024, pointant l'inexpérience de Bardella, Sarkozy tacle Ciotti pour son alliance avec le RN. Dans le « JDD », Nicolas Sarkozy critique également la dissolution décidée par Emmanuel Macron. En entrant dans la campagne des législatives, Nicolas Sarkozy a choisi de réserver ses premiers coups pour Éric Ciotti et Jordan Bardella. Dans le JDD, l'ancien président s'en prend en effet au choix du premier de s'allier avec le Rassemblement National et considère que le second manque d'expérience pour être premier ministre. Éric Ciotti, dont l'exclusion de la présidence des Républicains a été invalidée par la justice, aurait dû soumettre aux instances dirigeantes de son parti sa conviction de la nécessité d'une alliance avec le RN et proposer aux adhérents de se prononcer par vote électronique dans un court délai, estime Nicolas Sarkozy. La question aurait alors été tranchée calmement et de façon incontestable. Il n'y aurait pas eu un déni de démocratie, ajoute l'ancien patron de la droite. Pour Sarkozy, s'allier avec le RN est un « renoncement ». Sur le fond, l'ex-chef de l'État juge cette alliance LRN, d'autant plus inopportune quand la droite républicaine est si faible car il s'agit alors d'une absorption. Être le supplétif du RN n'est pas une ambition mais un constat de renoncement, résume-t-il. S'allier au RN aujourd'hui consiste à se mettre dans les roues d'un jeune homme de 28 ans qui, s'il réussit, ne vous laissera pas la place, et s'il échoue, vous emportera avec lui, insiste-t-il. Jordan Bardella n'a jamais été en situation de gérer quoi que ce soit, et, à moins de 30 ans, relève l'ancien dirigeant. Peut-on conduire la France quand on est si jeune et sans expérience ? Chaque Français doit considérer cette réalité. Nicolas Sarkozy critique aussi la dissolution décidée par Emmanuel Macron, un risque majeur pour le pays comme pour le président. Pour le pays, déjà fracturé, parce que cela peut le plonger dans un chaos dont il aura les plus grandes difficultés à sortir. Et pour le président, à qui il restait trois ans de mandat, et dont j'aurais préféré qu'il les utilisa pour accomplir ce que les Français souhaitent, a-t-il développé ? Sous-titrage Société Radio-Canada